Xiaomi, même si on n'est qu'au début de l'année, ils ont déjà sorti 4 smartphones Redmi en Europe, Redmi Note 11, 11S, 11 Pro, 11 Pro 5G. Mais c'est pas fini, parce que là on est au MWC à Barcelone, et avec leur gamme Poco, ils viennent d'annoncer 2 nouveaux smartphones que j'ai juste ici, le M4 Pro et le Poco X4 Pro 5G. Chez Frandroid, en vrai, on aime bien la gamme Poco, parce qu'elle propose vraiment un rapport qualité-prix hyper intéressant, mais elle est positionnée un petit peu différente par rapport à la gamme Redmi. Redmi, ce qu'ils veulent faire, c'est vraiment un petit peu le smartphone complet, pas trop cher. Poco, ils misent un petit peu plus sur la puissance, pour que pas cher. C'est une petite nuance, mais elle a son importance. Mais quand même, dans l'ensemble, les smartphones Poco et les smartphones Redmi chez Xiaomi, c'est quand même souvent un peu les mêmes. C'est ce qu'on va voir du coup juste ici, parce que comme vous avez pu le voir, j'ai les Poco X4 Pro 5G et les Poco M4 Pro 4G. Et ben, je vais les découvrir un petit peu avec vous. C'est pas un unboxing à proprement parler, mais voilà, on les présente, tranquillou. Je vais commencer avec le modèle un petit peu plus, j'allais dire haut de gamme, mais c'est pas vraiment ça, mais on va dire un peu plus sophistiqué, le Poco X4 Pro 5G. Ce qu'on retient ici, c'est que ça ressemble beaucoup, beaucoup au Redmi Note 11 Pro, avec une petite différence au niveau de la puce notamment. Au lieu d'avoir une puce Mediatek, on a ici un Snapdragon, je regarde mon anti-sèche, un Snapdragon 695 5G. Donc c'est vraiment cette puce-là qui va donner la compatibilité 5G à ce smartphone-là. Mais pour le reste, on a vraiment un modèle qui ressemble beaucoup au Redmi Note 11 Pro, au niveau de la taille du smartphone, au niveau du châssis, tout ça. Même si derrière, il y a quand même un truc, ils sont très contents que ce soit un smartphone Poco. On le voit au niveau du design, parce que regardez là, Poco ! Donc au-delà du design quand même très marquant de ce bloc photo, avec un gros Poco bien inscrit dessus pour être sûr que vous ne vous trompez pas sur l'identité de la marque de ce smartphone, on a en façade un écran AMOLED 6,67 pouces, qui propose un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Du coup, c'est forcément séduisant quand on sait que le smartphone, il est vendu à un prix plutôt accessible. Comme je le disais, on a un Snapdragon 695 avec ici 6 ou 8 Go de RAM. Voilà, ça va tourner fluidement. Et avec aussi 128 ou 256 Go de stockage extensible. Il y a une batterie solide, 5000 mAh, avec une charge rapide fournie de 67 W. L'interface, on est sur du MIUI 13, mais pas basé sur Android 12. On est ici sur Android 11. Pour la photo, on a un capteur principal de 108 mégapixels. On a aussi un ultra grand-angle à 8 mégapixels et un capteur dédié à la macro de 2 mégapixels. Et attention, on pourrait croire ici qu'il y a une quatrième caméra, mais en fait, non, c'est juste un petit endroit où ils ont mis un cercle, deux lettres, A, I, pour faire comprendre qu'il y a de l'intelligence artificielle dedans. Mais bon, voilà. Au-delà de ça, on a une prise jack, on a une bulle en haut de l'écran. Et bon, ce que je peux vous dire de la prise en main, c'est que le smartphone, il est quand même assez imposant. Il a des dimensions qui se sentent vraiment bien dans la main. Un côté légèrement tranchant sur le côté, pas trop non plus, mais un petit peu quand même. Et ça fait quelques minutes seulement que je le manipule et il est déjà bien taché avec mes traces de dos. On enchaîne avec le Poco M4 Pro. Et là, si vous êtes attentif, ça va vous dire quelque chose. Le Poco M4 Pro, en fait, si vous vous rappelez, l'année dernière, il y a déjà eu un Poco M4 Pro en France, mais en fait, c'est un Poco M4 Pro 5G. Ici, en fait, c'est une version tout simplement un petit peu amoindrie. On n'a plus la 5G, on se contente ici d'une version qui n'est compatible qu'avec la 4G. Je viens de ranger le Poco X3 Pro, X4 Pro, pardon. Et le design, en fait, est très similaire. On a toujours ce bloc photo extrêmement imposant. Toujours la petite lettre, la petite mention AI. Smartphone quand même aussi un peu plus petit que le Poco X4 Pro, mais voilà, en fait, c'est vraiment une déclinaison du Poco M4 Pro 5G qui était déjà sorti et qui va du coup se vendre moins cher avec du coup, bah, cette concession sur la connectivité. Ici, on a un socle... Je peux le regarder là. On a un socle Helio G96. C'est comme sur le Redmi Note 11. On a une charge rapide de 33 watts. On a un capteur principal en photo de 64 mégapixels. Et l'écran AMOLED ici, il est de 90 Hertz. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en ce début d'année 2022, en plus de 4 Redmi lancés en Europe, Xiaomi revient encore une nouvelle fois à la charge pendant ce MWC à Barcelone avec deux nouveaux smartphones Poco cette fois-ci. Et l'idée, vous l'aurez sans doute compris, de Xiaomi, c'est de ne laisser aucune place de libre sur les segments de prix, on va dire en entrée de gamme et peut-être au début de milieu de gamme. Vraiment, de ne pas laisser la place aux concurrents. Ici, on a donc 6 smartphones 4,5 de Poco sur des segments de prix très similières les uns aux autres. Est-ce que cette stratégie, elle fonctionne ? Eh bien oui, parce que que ce soit en Europe ou en France, Xiaomi a réussi à shipper la première place temporairement à Samsung dans le classement des plus gros constructeurs de smartphones. Donc évidemment, en 2022, ils vont continuer. Maintenant, si vous vous demandez si ces smartphones valent la peine d'être achetés, eh bien, je vous dirais, le test arrive très bientôt. Mais en attendant, ce que vous pouvez savoir, c'est que le Poco M4 Pro 5G, on l'a noté 8 sur 10 parce que vraiment, le rapport qualité-prix, il est au rendez-vous, on était très satisfait. Et même son de cloche pour le Poco X3 Pro, donc le prédécesseur du Poco X4 Pro. 8 sur 10 aussi sur Fandroid. Vous pouvez aller lire les tests. On part sur une base plutôt solide. Pas trop d'inquiétude à avoir là-dessus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à suivre avec nous sur MWC sur YouTube et globalement à vous abonner à notre chaîne YouTube. On est aussi partout sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok et Twitch. C'est à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Fandroid.